S'appuyer sur les expériences de certains pays en matière de conservation du patrimoine afin de conserver et revitaliser la Casbah d'Alger est l'objectif de cette réunion internationale d'experts qui se tient sous l'égide de l'UNESCO. Ce que nous voulons faire ici, c'est écouter et regarder et analyser des expériences internationales similaires à celles de la Casbah. C'est international, c'est la Havane à Cuba où il y a eu une revitalisation très réussie du centre historique. Des quartiers où il y avait par exemple à Rio de Janeiro ou à Turin de la criminalité ou autres et qui sont devenus des quartiers prospères avec leurs habitants d'origine qui sont toujours dedans. Donc voilà, nous espérons apprendre de ces expériences et de les utiliser conjointement avec les autorités algériennes pour faire un projet inter-institutionnel qui regroupe tous les ministères algériens concernés. On a tout intérêt à voir ce qui se fait ailleurs et comment les Casbahs, les centres historiques ont été intégrés à la ville contemporaine. Je pense qu'il faut ajouter la contemporanéité à ce qui existe. Mais pour commencer la démarche de la contemporanéité, il faut comprendre, il faut lire ce que les bâtiments racontent, les bâtiments existants, c'est-à-dire son histoire, son caractère, son esprit. La réhabilitation du centre de Barcelone, une expérience que le directeur d'architecture urbaine et patrimoine de cette municipalité a tenu à partager avec les participants. C'était un centre très dégradé, un peu semblable à la Casbah d'Alger. Et on a fait une opération politique et économique très importante, mélangé l'initiative publique et l'initiative privée. Le projet était très intéressant en maintenir la structure sociale de la population. La préservation de la structure sociale de la population de la Casbah est l'une des pierres d'achoppement dans la réhabilitation de ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Mais les difficultés vont bien au-delà, selon les experts, qui parlent d'absence de vision globale. La question de la Casbah d'Alger, les contours du projet sont flous, parce qu'il n'y a pas de projet Casbah. Il y a un plan de sauvegarde, mais il est sans vision, sans projet. Personne ne nous a dit la Casbah dans 20 ans, voilà ce que ça va devenir et ce que ça doit devenir. Donc on est en train de s'intéresser à une échelle petite qui est l'échelle de la restauration, alors qu'on a ignoré l'échelle macro qui est celle de la Casbah, un quartier dans la ville d'Alger. La réunion qui sera ponctuée de débats et de tables rondes durera jusqu'au 23 janvier.